Quelles sont les différences entre DevOps et DevSecOps ? Ce sont deux termes qui se ressemblent beaucoup, mais du coup c'est quoi ? Ça c'est la question qui m'a été posée. Le mouvement DevOps est apparu vers les années 2007-2008 dans le contexte du développement agile. Si les méthodologies agiles permettent de maîtriser le développement, elles ne savent pas mettre en exploitation les applications qu'elles produisent. Et c'est pour combler ce manque que DevOps est apparu. On trouve de nombreuses façons de définir ce terme, mais la plus simple est de remarquer que DevOps, c'est la fusion de deux pratiques, tout ce qui touche au dev et tout ce qui touche à la mise en exploitation, c'est-à-dire l'ops. La démarche DevOps est en général représentée par ce schéma qui est très connu. Il s'agit d'un cycle et il illustre un point essentiel de la démarche, amélioration en continu via l'automatisation et le monitoring afin d'avoir très vite des retours sur investissement en termes de qualité de service. DevSecOps est une tendance nettement plus récente et apporte le volet sécurité à DevOps. L'idée n'est pas de rentrer de force une étape de sécurité quelque part dans le cycle, mais de sécuriser la totalité du cycle DevOps plutôt de cette façon. La sécurité est donc prévue dès le début du projet, et ça c'est assez nouveau dans la pratique usuelle, il faut bien le reconnaître. On bénéficie alors des mêmes apports de DevOps, en particulier l'automatisation qui assure des tests nombreux et de qualité constante sur un code ou une appli de plus en plus complexe. Comme pour DevOps, chaque étape du cycle apporte ses outils aux problèmes de sécurité. Je vais insister sur un point, DevOps n'est pas un élément du cycle, mais accompagne la démarche DevOps en permanence, et j'ai le même cycle de vie, en particulier on livre souvent, donc on teste souvent. De cette façon, on limite le risque de perte de productivité, et surtout de devoir prendre des décisions à minima, parce qu'on n'a plus le temps de faire autrement, et il faut bien admettre qu'on a tous fait ça dans nos projets. Sous-titrage ST' 501